Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment tracer une caractéristique courant-tension et obtenir son équation. Lors d'une manipulation, vous avez pu obtenir différentes valeurs de tension et de courant pour un générateur. Ces différentes valeurs sont intégrées à l'intérieur d'un tableau Excel qui vont vous permettre de tracer la caractéristique. Pour cela, il faut commencer par sélectionner des valeurs. Attention, seulement les valeurs et pas les titres. Ensuite, vous pouvez aller dans le menu insertion. Ici, vous avez toutes les modalités pour insérer des graphiques. Il nous faut, pour tracer cette courbe, un nuage de points. Vous sélectionnez une forme, ici avec les points reliés par exemple. Excel vous proposera par défaut un graphique avec différentes valeurs sur les axes en abscisse et en ordonnée. Cela ne correspond pas forcément à votre choix. Pour modifier les données qui sont en abscisse et en ordonnée, vous allez dans le graphique et vous faites clic droit. Sélectionnez des données. La plage de données que vous avez sélectionnée est la bonne. Par contre, les valeurs en X et en Y ne correspondent peut-être pas forcément. Dans ce cas-là, sélectionnez ici les valeurs que vous voulez en X, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Validez. Et puis, ici, les valeurs que vous voulez sur l'axe des ordonnées, comme ceci. Et vous en voyez ici. Puis, vous cliquez sur OK. Désormais, nous avons la bonne caractéristique. Par contre, il nous manque des titres et vous n'avez pas forcément les bonnes échelles sur les axes. Pour cela, vous pouvez venir ici sur les valeurs et faire un clic droit, format de l'axe. Vous pourrez alors choisir la valeur minimum. Ici pour moi, 0. La valeur maximum. Les différentes unités, etc. Il suffit de cliquer sur Entrée pour valider vos choix. Ça y est, nous avons changé les valeurs sur l'axe. On peut ajouter une légende sur le graphique. Pour ça, vous allez sur Ajouter un élément graphique. Titre des axes. Axe horizontal. Ici, nous avons l'intensité I en ampères. Pour mettre un titre sur le second axe, je viens ici, titre des axes. Et je viens sélectionner cette fois-ci, axe vertical. Cette fois-ci, sur cet axe, nous avons la tension U en volt. Le titre du graphique, quant à lui, sera tout simplement U en fonction de I. Pour avoir l'équation du graphique, vous pouvez ajouter une courbe de tendance. Pour cela, allez sur le graphique, faites un clic droit, et ensuite, tout simplement, ajoutez une courbe de tendance. Différentes options vous sont proposées, comme par exemple, le type de courbe. Ici pour nous, on a une droite, ce sera donc une courbe linéaire. Vous pouvez décider d'ajouter l'équation sur le graphique et un coefficient R² qui vous donnera la fiabilité de votre modèle. Ici, nous avons donc l'équation qui correspond à cette courbe. Dans notre exemple, sur l'axe des Y, nous avons la tension U, et sur l'axe des abscisses, nous avons le courant I. Vous pouvez donc modifier cette équation en changeant les différentes grandeurs. Le coefficient R² étant proche de 1, on a une assez bonne fiabilité du modèle mathématique par rapport à la courbe. On retrouve ici différentes grandeurs, comme par exemple ici 12,917 pour l'ordonnée à l'origine, que vous retrouverez ici en prolongeant la courbe. Et ici, vous avez un coefficient directeur négatif de moins 0,2477. Voilà, j'espère désormais que vous en savez un petit peu plus sur la manière d'utiliser Excel pour tracer un graphique et pour déterminer sa caractéristique. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bon TP et à plus en classe ! Merci. Merci. Merci.